Je m'appelle Octavius Ken, j'ai 25 ans et mon vaisseau s'est craché sur la planète Gliese 6143C que je dois explorer pour assurer la survie de l'humanité. La planète semble habitable, mais contient de nombreux signes d'une ancienne civilisation épaulée d'un autre peuple, les Skywans. Ces derniers ont donné une grande avancée technologique à la civilisation, mais ont probablement causé leur fin. J'ai trouvé une étrange tour en suivant un câble qui se prolongeait à la surface. Le mécanisme nécessite 4 clés, dont 2 ont été insérées par mes soins pendant la nuit. Mon sommeil a été plutôt reposant. J'étais curieux de découvrir l'utilité de la tour, bien que la nuit m'avait permis d'y réfléchir. Il s'agissait sûrement d'une source d'énergie pour alimenter le secteur, à la façon d'un énorme transmetteur, ou plutôt d'une énorme parabole qui nécessitait une source, à savoir des éclairs. Elle allait peut-être me permettre d'alimenter le module de communication de Yuri. Dans tous les cas, je devais continuer mon exploration des environs afin de trouver les deux clés manquantes. Un peu plus loin, je suis tombé sur une étrange statue. Un pilier reposé sur un bâtiment. Ou plutôt... Un pied ? Une porte gardait l'entrée du bâtiment fermée, mais le mécanisme ne demandait qu'à être rempli d'eau pour servir de contrepoids. La porte s'ouvrit, donnant accès à une salle de taille moyenne. Une odeur me parvint au nez. Un mélange de renfermé et de moisissure, ou de pourriture. Je compris rapidement pourquoi. Au milieu de la salle reposait un corps momifié et enfermé dans un sarcophage, mais il avait déjà été pillé. La troisième clé se trouvait juste ici, dans un coin, sur une table, puis je vis une stèle de l'autre côté de la pièce. Il y a donc des personnes de l'ancienne civilisation qui se sont enfermées avec les clés de la tour pour protéger ce secret. Les rebelles prenaient sûrement de l'ampleur face aux secrets des Skywans qui devenaient de plus en plus gros. Je quittais le tombeau, puis me dirigea vers des pièces de vaisseau non loin de là pour y ramasser un débris qui allait me servir pour le module de communication. J'espérais vraiment que la tour allait me servir de transmetteur d'énergie pour alimenter le module. Mais je n'en étais pas encore là. Il me manquait encore une clé, et la nuit n'allait pas tarder à tomber. Je fis un rapide tour d'horizon, mais ne vis rien. Comme à mon habitude, quand je suis perdu, je recommence le point de départ afin d'aller vers des endroits que je n'avais pas encore visités. Mais je commençais à me perdre. Tous ces rochers m'empêchaient de me localiser précisément. Je me rassasia avant de continuer. La nuit tombe, et je tourne en rond. Je suis déjà passé par ici. Et par là également. Ce sont les débris de la capsule de sauvetage d'Ammone. D'accord, pas le choix. Je devais retourner au campement. Je n'arrivais pas à me concentrer, et les ténèbres de la nuit n'allaient pas m'aider. De retour près de la chaleur de la pierre rouge, je fis une petite sieste histoire d'attendre la levée du jour. A mon réveil, il ne restait plus qu'une option. La clé devait se trouver autour de la tour. Plus j'y pensais, et plus je trouvais cela logique. Et justement, derrière la tour se trouvait un autre tombeau sur lequel reposait une gigantesque main en pierre. Je descendis à l'aide de mon téléporteur, puis actionna le mécanisme au centre afin d'ouvrir la porte du tombeau. Un jeu d'enfant. Mais lorsque j'entrais dans le tombeau, une pluie d'astéroïdes commença. Heureusement, je me trouvais à l'abri, et ne risquais rien. Enfin, je l'espérais. La clé se trouvait dans une tombe au pied d'un squelette. Juste à côté se trouvait un dessin représentant sûrement celui qui se trouvait dans la tombe, enfermé avec la clé afin de se protéger d'autres personnes. Une stèle était à côté. Enregistrement de Jula, 25 ans après l'exodus. Les rebelles s'agissent dehors afin de rentrer ici. Cette clé est la nôtre, bien que je me soucie de cour, de sa destinée. Il détient la clé en dessous de la tête. Il ne va sûrement pas ouvrir la porte aux rebelles. Nous les vaincrons, c'est sauvage. 25 ans après cet exodus, il y avait bien deux clans qui s'affrontaient, et les Skywans qui regardaient. Une guerre civile en quelque sorte. Mais je n'avais pas le temps de m'attarder dessus. Il fallait que je remonte sur la tour. Il fallait que j'ajoute les deux clés manquantes. Il fallait que j'active la tour. Il fallait que je découvre son utilité. J'inséra la première clé, ce qui fit sortir un pylône au centre de la tour, sûrement pour mieux concentrer la foudre lorsqu'elle frappera. La deuxième clé fit sortir une petite antenne tout au sommet. Il fallait que je bouge désormais, avant d'être frappé par la foudre. Je descendis à l'aide de mon téléporteur, puis m'installa sur une petite colline afin d'admirer le spectacle. Enfin, pour le moment, le ciel est juste nuageux. Aucun signe d'orage. Mais quelques dizaines de minutes plus tard, des nuages noirs se formèrent. Ils s'amassaient jusqu'à... Oui ! Il se mit à pleuvoir. Allez, que la foudre frappe désormais ! Qu'elle me montre sa toute puissance ! Je commençais à devenir fou. Enfin, il faut me comprendre aussi. J'étais seul, sans espoir, et cette tour représentait mon unique chance de communiquer avec la base. La foudre finit par frapper la tour. Un magnifique spectacle. Mais je ne devais pas rester là. L'orage était violent. Il fallait que je retourne sous terre pour m'abriter. Manque de chance, un éclair frappa juste à côté de moi, ce qui manqua de me sonner. Puis je vis soudainement d'étranges objets qui n'étaient pas là auparavant. Des orbes, ou plutôt... Des yeux ! Des dizaines d'yeux se tournaient vers moi et me fixaient lorsque je passais à proximité. Je n'avais pas le temps de m'y attarder, et pas non plus confiance en ces objets. Je me sentais à nouveau observé, suivi. Mais j'arrivais à la grotte d'où je venais. L'intérieur avait quelque peu... changé. Des piliers de couleur rouge dégageaient de la chaleur. Était-ce dû à la foudre qui a frappé la tour ? Est-ce que je venais de rétablir le courant sous terre ? Mais alors que j'avançais vers une échelle pour descendre, mon PDA, que j'appelle couramment Wilson lorsque je lance un enregistrement audio, détecta à nouveau un signal, mais comme du morse. Comme s'il ne fonctionnait plus très bien, exactement comme la dernière fois. J'avais un doute. Était-ce vraiment un signal, sachant que ce n'était pas la première fois qu'il me faisait cela ? Ou bien est-ce qu'il déconnait vraiment ? Le signal s'arrêta soudainement. Très étrange. Cette fois-ci, j'empruntais un chemin différent une fois en bas de l'échelle. J'arrivais vers une grande porte fermée, présentant de part et d'autre de grandes colonnes gravées, le tout ressemblant à une énigme, ainsi que des stèles. Tous les enfants vivant entre ces portes sont les saints initiés des Illuminés. Ils nous font confiance pour les aider à atteindre l'ascension par le biais du rituel sans flamme. Une fois leurs rêves transmis en mots vers l'orbe, les initiés savent que leur heure est venue. Ils descendent vers le rituel des quatre filiers qui se déplacent. Dans une cérémonie, les initiés sont bénis par leurs parents lors de leur passage dans le sanctuaire des Illuminés. Tous les initiés se dirigent ensuite vers le sous-sol, où ils doivent ouvrir les quatre portes. Les Skywans exigent que les enfants aient une âme pure et un cœur solide, en fin de résister aux ténèbres. Les ténèbres qui se déplacent attendent tous les initiés. Son esprit est affamé des âmes les plus pures. Ils ne prennent que ceux qui en valent la peine. Puis les élèvent au-delà de ce plan d'existence. Le cœur de Lina n'était pas pur, donc elle s'est égarée en chemin. L'esprit noir la ressentit et la suivit dans ses cavernes. L'esprit a atteint le monastère et a libéré sa colère sur nous. Cela ne doit plus jamais se reproduire. Ils choisissaient donc des enfants qui devaient subir une épreuve dans laquelle ils étaient poursuivis par les ténèbres mouvantes, sûrement le brouillard orageux que j'avais croisé la veille, tout cela dans le but de devenir des Illuminés. Un peu comme s'ils formaient une armée la plus pure possible. Tout cela était vraiment très spirituel. Mais apparemment n'a pas très bien fonctionné un jour. Je sentais que j'allais moi aussi subir ces épreuves. Mais contrairement à l'ancien peuple, j'étais bien équipé. Téléporteur, torche, kit de secours... De toute façon, je suis trop curieux. Je posais une pierre sur un mécanisme au sol afin de maintenir la porte ouverte, puis passa par cette porte. Comme je le craignais, elle représentait bien le début du rituel sans flammes. Deux lames se présentaient devant moi, au milieu de carrés au sol. De toute façon, mon disque de téléportation bien lancé me permit de traverser sans difficulté. Facile pour moi, mais j'imaginais les enfants qui devaient passer par ici. J'entendis soudainement un bruit. Je me retournais, puis... Oh non ! Le brouillard orageux était là, et il y en avait après moi. Puis, je choisis les marches. Mauvais choix, évidemment. Je sautais à côté, puis ma cheville gauche craqua. Je ne sentais rien, probablement grâce à l'adrénaline, et continuais mon chemin à grande foulée. Mais la voie était sans issue. Pas le choix. Je devais descendre. Le téléporteur me permit de fuir sans risque. Une fois en haut-bas, j'étais heureux de ne pas avoir connu le même sort que cet ancien participant. Puis, continua ma progression. J'actionnais un mécanisme qui ouvrit une porte. Quel genre de monstre faisait subir cette épreuve à des enfants ? Je descendis à nouveau une échelle, ou plutôt jeta mon disque de téléportation pour aller plus vite, puis atterrit dans un couloir parsemé de stèles. Frère Saran, élevé à l'âge de 21 ans, Sœur Sari, élevé à l'âge de 17 ans, Frère Kémen, élevé à l'âge de 22 ans, Frère Inok, élevé à l'âge de 18 ans, Frère Ikti, élevé à l'âge de 20 ans, Sœur Lina, élevé à l'âge de 17 ans, Sœur A, élevé à l'âge de 18 ans, Frère Ar, élevé à l'âge de 19 ans, Sœur Emora, élevé à l'âge de 20 ans, Frère Emrine, élevé à l'âge de 19 ans, Sœur Mala, élevé à l'âge de 22 ans, Sœur Bulot, élevée à l'âge de vingt ans. Certes, ils n'étaient pas aussi jeunes que je le pensais, mais quand même... Est-ce qu'ils avaient le choix de participer à ce genre d'épreuve ? Le couloir sur lequel je me trouvais débouchait sur une pierre que je devais pousser. Mais cela ne suffisait pas. J'actionnais un mécanisme près d'un squelette, ce qui repoussa ce qui bloquait la pierre, puis la poussa à nouveau. Juste de quoi passer. Au sol se présentaient des traces de pas. Il fallait que j'enregistre un nouveau bulletin d'informations. Wilson, enregistrement. Je n'arrive pas à comprendre ce que je vois ici. Cette planète est loin d'être une tabule à raser. On y trouve des technologies très développées, de gigantesques structures d'exploitation de la météo. Je viens tout juste d'activer un paratonnerre massif qui fait passer du courant à travers tout le bâtiment, peut-être même toute la région. Les êtres qui ont construit cela doivent sûrement être plus avancés que nous le sommes. Ils exploitent de l'énergie d'une façon que je ne connaissais pas encore. Je ne comprends pas ce qui leur est arrivé. Mais le plus effrayant, je ne comprends pas pourquoi ils nous ressemblent tellement. Leur structure squelettique est à la limite d'être humain. Ils ont même une écriture que Wilson arrive à traduire, mon sang. Ce doit être similaire à des hiéroglyphes ou bien un langage proto-sumérien. Je n'arrive pas à croire que je dise ça, mais est-il possible que nos histoires s'entremêlent ? Je vais continuer à explorer. Il doit y avoir d'autres mystères, d'autres dangers. Alors que je terminais mon récit, la grotte se séparait en deux. Je choisis de tourner à droite, laissant les traces de pas derrière moi. Tout au bout se trouvait un petit mécanisme sur le mur que j'enclencha. Rien. Peut-être venais-je d'ouvrir une autre porte ailleurs. Je rebroussais donc chemin et repris la piste des traces de pas. Deux squelettes pendues m'attendaient comme un signal pour m'avertir. Mais le plus étrange est que... Cette pièce m'était familière. Je suis déjà passé ici. Ce symbole au sol, cette traînée jaune. Effectivement, j'étais sur le chemin vers la sortie avant le campement de Yuri que j'avais trouvé lors de mon premier jour sur cette planète. Je me rassasiais au campement que j'avais déjà visité avant de continuer sereinement mon périple. J'avais également déjà vu cette salle avec le squelette que j'avais longuement analysé. Mais j'étais certain que le milieu de la pièce était rempli d'eau et non d'acide. Je connaissais évidemment par cœur les pièges qui se présentaient devant moi et esquivais sans grande difficulté les pics qui tombaient du plafond. Je continuais d'avancer, direction la sortie. Je pouvais enfin respirer un air pur sous un ciel étoilé. Quel soulagement. Ou presque. Je reçois un signal de la base, tandis que devant moi se trouvait le cadavre crucifié de l'un des membres du projet Solus. C'était Amon, bien que j'avais du mal à le reconnaître. La base venait de perdre un autre moteur. Des équipes de recherche étaient furieuses. Quelque chose attira en même temps mon regard dans le ciel. La base manquait d'eau pour refroidir les moteurs. J'avoue ne pas vraiment avoir écouté la transmission à ce moment-là, puisqu'un OVNI se dirigeait véritablement vers moi. Je me cachais au bord d'une paroi, puis le vaisseau continuait son chemin. Est-ce qu'ils m'avaient vu ? La base m'indiquait que l'équipe d'un autre projet sur une autre planète venait de déclarer la planète OUPS non habitable. Ils commencent à douter si quelqu'un reçoit leur transmission. Je dois me dépêcher. Finir au plus vite le module de communication. Soyez patient, la base. J'arrive, pensais-je. Mais alors que j'avançais, j'entendis l'OVNI. Il était très proche. Juste le derrière moi, en fait. Je ferais mieux de me cacher par peur de finir enlevé comme dans les vieux films de science-fiction. Je retournais au campement, me rassasiais, puis entrepris une petite sieste en attendant le lever du jour. Je repris ensuite ma course vers le module de communication. On y est presque, Yuri. C'est le moment de savoir si la tour a permis d'alimenter ton module en énergie. Malheureusement, non. J'insérais les quelques pièces que j'avais ramassées, mais il m'en manquait encore cinq, et également une source d'énergie. Où vais-je pouvoir chercher tout ça maintenant ? J'ai pourtant fait le tour de l'archipel. J'ai même activé la tour. Juste par curiosité, je retournais vers l'étrange mécanisme qui avait dégagé une lueur verte dans le ciel. Peut-être que le courant généré par la tour avait changé la donne. J'actionnais le mécanisme. Les piliers en face montaient puis redescendaient dans la mer. Puis, l'énergie aux alentours était absorbée vers un point fixe pour relarguer une lumière verte. Aucune différence notable comparée à l'autre jour. Je me retournais, puis via un étrange orbe dans le ciel. Ma seule piste désormais. Intrigué, je me dirigeais vers cet objet. Puis il descendit soudainement direction l'entrée du sous-sol près du module de communication. Il allait falloir que je redescende à nouveau dans ces grottes, mais je n'avais plus la force pour le moment. J'étais épuisé par toutes ces aventures, notamment l'épreuve du rituel sans flammes. Donc j'avais besoin de me reposer un peu et de réfléchir à tout ce qu'il venait de se passer depuis mon arrivée. Demain, je vais sûrement découvrir une autre partie cachée de l'archipel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501